Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français. La dynamique que nous utiliserons est la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. La pièce est un instrument de changement qui nous aide à obtenir des produits de manière juste et ordonnée. Récemment, un nouveau type de technologie a semblé que promet de remplacer tout ce qui est connu sur les devises conventionnelles pour céder la place à une nouvelle ère numérique où nous pouvons prendre nos pièces de monnaie dans la pompe de notre main. Les caractéristiques offertes par les cryptomones sont la sécurité des comptes bancaires des personnes qui les utilisent. Beaucoup viennent en cryptomones comme un investissement qui dépend de la confiance qu'ils reçoivent de la population, il est donc de plus en plus courant d'utiliser des cryptomones comme moyen de paiement. Entre autres choses, certaines agences de voyage, des compagnies aériennes et certains magasins en ligne vous permettent de payer avec des cryptomones comme Bitcoin. C'est un signe qu'il est possible que nous voyons fréquemment l'utilisation de cryptomones à l'avenir. Il existe également de plus en plus d'opportunités pour échanger des cryptomones comme Bitcoin. Vous n'avez pas besoin d'ordinateurs de haute puissance. Vous pouvez également les utiliser pour des dons sur des organisations et des paiements bénéfiques pour des services simples. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec des cryptomones. Après tout, l'une des premières transactions avec Bitcoin était d'acheter une pizza. Changement Obtenir Manière Juste Ordonner Promets Conventionnel Prendre Paume Offerte Sécurité Investissement Confiance Population Paiement Magasin Permettre Signe D'opportunité Comme Puissance Don Bénéfique Service D'acheter La pièce est un instrument de changement qui nous aide à obtenir des produits de manière juste et ordonnée. Récemment, un nouveau type de technologie a semblé que promet de remplacer tout ce qui est connu sur les devises conventionnelles pour céder la place à une nouvelle ère numérique où nous pouvons prendre nos pièces de monnaie dans la pompe de notre main. Les caractéristiques offertes par les crypto-monnaie sont la sécurité des comptes bancaires des personnes qui les utilisent. Beaucoup viennent en crypto-monnaie comme un investissement qui dépendent de la confiance qu'ils reçoivent de la population, il est donc de plus en plus courant d'utiliser des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Entre autres choses, certaines agences de voyage, des compagnies aériennes et certains magasins en ligne vous permettent de payer avec des crypto-monnaies comme Bitcoin. C'est un signe qu'il est possible que nous voyons fréquemment l'utilisation de crypto-monnaies à l'avenir. Il existe également de plus en plus d'opportunités pour échanger des crypto-monnaies comme Bitcoin. Vous n'avez pas besoin d'ordinateurs de haute puissance. Vous pouvez également les utiliser pour des dons sur des organisations et des paiements bénéfiques pour des services simples. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec des crypto-monnaies. Après tout, l'une des premières transactions avec Bitcoin était d'acheter une pizza. Quelle a été l'une des premières transactions avec Bitcoin? L'une des premières transactions avec Bitcoin était d'acheter une pizza. Cependant, l'origine des crypto-monnaies est considérée comme un mystère à l'heure actuelle. Nous savons que le premier crypto-mon inventé était le Bitcoin, développé par une personne qui a traversé le pseudonyme de Satoshi Nakamoto en 2009. Des années plus tard, d'autres pièces ont été inspirées par l'idée initiale. Beaucoup d'entre elles n'ont pas été couronnées de succès, car elles ne présentaient pas de caractéristiques innovantes. Nakamoto a maintenu son identité comme un secret pour éviter d'éventuels problèmes juridiques avec le gouvernement des États-Unis, car Bitcoin s'est révélé être parfait pour effacer toutes les traces d'activités criminelles. Certains ingénieurs compétents de problèmes d'économie et de programmation ont été accusés d'avoir créé le Bitcoin, mais jusqu'à présent, aucun ne pouvait être démontré. Il y a même eu des courageux qui osaient dire qu'ils sont Nakamoto, mais cela s'est également avéré être faux. L'avenir semble prometteur pour l'utilisation de crypto-mon, car il résolve des problèmes tels que la falsification des factures et la grande dépendance que nous avons pour les banques. L'origine Inventée Développée Pseudonyme Innovante Maintenue Éviter Effacée Criminel Accusé Créé Démontré Courageux Osé Avéré Prometteur Falsification Banque Cependant, l'origine des crypto-monies est considérée comme un mystère à l'heure actuelle. Nous savons que le premier crypto-mon inventé était le Bitcoin, développé par une personne qui a traversé le pseudonyme de Satoshi Nakamoto en 2009. Des années plus tard, d'autres pièces ont été inspirées par l'idée initiale. Beaucoup d'entre elles n'ont pas été couronnées de succès, car elle ne présentait pas de caractéristiques innovantes. Nakamoto a maintenu son identité comme un secret pour éviter d'éventuels problèmes juridiques avec le gouvernement des États-Unis, car Bitcoin s'est révélé être parfait pour effacer toutes les traces d'activités criminelles. Certains ingénieurs compétents de problèmes d'économie et de programmation ont été accusés d'avoir créé le Bitcoin, mais jusqu'à présent, aucun ne pouvait être démontré. Il y a même eu des courageux qui osaient dire qu'ils sont Nakamoto, mais cela s'est également avéré être faux. L'avenir semble prometteur pour l'utilisation de cryptomones, car ils résolvent des problèmes tels que la falsification des factures et la grande dépendance que nous avons pour les banques. Pourquoi les autres cryptomones n'avaient pas réussi? Pourquoi les autres cryptomones n'ont pas été couronnés de succès, car ils n'ont pas montré de caractéristiques, c'est innovantes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501